L'homme de 34 ans avait plaidé coupable à une accusation réduite de séquestration. C'est lui qui avait initié les mesures de contention sur sa fillette en l'enroulant de ruban adhésif de la tête au pied. Partie travaillée en son absence, sa conjointe de l'époque avait placé du ruban sur sa bouche, tannée qu'elle était d'entendre crier l'enfant, l'enfant de 7 ans qui est malheureusement décédé par asphyxie. Aujourd'hui, 22 mois après son incarcération, le père demande de pouvoir bénéficier d'une semi-liberté en maison de transition. J'ai mes torts, je n'ai pas été parfait, j'ai mal agi. Ma responsabilité, c'est de ne pas avoir été là pour ma fille parce que je voulais faire vivre ma famille. J'aurais un deuil à faire à ma sortie. Je vais avoir besoin d'aide à mentionner celui-ci au commissaire. Sa mère, grand-mère de la fillette, y est allée d'un ultime plaidoyer pour qu'il reste derrière les barreaux. C'est inimaginable, a-t-elle dit la méchanceté qu'il a eue envers sa propre fille. Il ne réalise pas encore les souffrances qu'il lui a infligées. Il a été un monstre et nous avons tous honte. Mais la réalité, c'est que le 7 mai prochain, son fils aura purgé les deux tiers de sa peine de 48 mois. Le 7 mai, il va pouvoir être libre comme l'air. Et c'est ça, c'est la justice d'aujourd'hui. Selon ses intervenants, il ne représente plus aucun risque. Comme il sera libéré de toute manière en mai vaut mieux pour la société qu'il séjourne d'ici là, en maison de transition où il sera encadré et suivi, plutôt que de se retrouver libre comme l'air dans cinq mois. Sa famille a demandé à ce que la ressource qu'il accueillera ne soit pas située en Estrie ou en Montérégie. Plusieurs membres habitant toujours ces régions. Parce que les membres de ma famille ne veulent pas le rencontrer, le croiser dans la rue ou autre. Il y en a qui tombent en état de panique, là. Il est incapacé de le rencontrer. La Commission des libérations conditionnelles du Canada fera connaître sa décision dans les prochaines semaines. Jean-François Dubien, TVA Nouvelles, à Sherbrooke.